Donc j'ai écrit ce livre, La putain du califat, qui est un livre très dur de ce qu'on m'a dit, assez cru. Mais, et donc je vais vous raconter un petit peu comment j'ai rencontré Marie, qui est donc l'héroïne de mon livre, qui est une héroïne, qui en fait, qui a été esclave de Daesh, mais qui est une esclave chrétienne. Elle a cette particularité d'être chrétienne. Vous avez dû entendre parler surtout d'un certain nombre d'esclaves yézidis. Mais il y avait aussi, sous le califat de Daesh, des esclaves chrétiennes, ce qu'on a beaucoup moins su. Et ce qui est aussi, ce qui a aussi des causes, en fait, qui sont intéressantes dans le débat qui nous occupe aujourd'hui. Donc, en fait, je couvrais donc la guerre de Mossoul, c'est-à-dire le fait que les Américains et les Kurdes étaient en train de reprendre la ville de Mossoul qui avait été occupée depuis 2014 par Daesh, qui avait constitué une sorte d'état, vous savez, d'état islamique à cheval sur l'Irak et la Syrie. Et il y a eu un moment où, pour des raisons de tactique militaire, les Kurdes ne nous ont pas laissés arriver jusqu'au front de Mossoul. Et on a été un petit peu retenus derrière à une trentaine de kilomètres, qui est une ville chrétienne qui s'appelle Karakosh, et qui est vraiment la ville des chrétiens d'Irak. Moi, depuis 2003, je couvrais l'Irak. J'ai même été correspondante pendant deux ans à Bagdad. Et en fait, d'abord parce qu'il se passait énormément de choses et parce que c'est des zones de guerre où on est pris comme ça dans les guerres civiles, etc. J'avais beaucoup couvert les chites, les sunnites, mais jamais les chrétiens. Je ne m'étais jamais arrêtée sur le sort des chrétiens. Et chose plus paradoxale, je n'avais jamais traité de la question des femmes. D'ailleurs, je dois dire que dans mes 20 ans de correspondance de guerre, je n'ai jamais traité de la question des femmes, sauf en écrivant ce livre qui est là. Pourquoi ça ? C'est parce qu'évidemment, plus on s'approche de zones violentes et de guerres, plus les femmes disparaissent du front. Et donc, c'était plus difficile de prendre un moment pour ça. Et puis, parce que peut-être aussi que c'était une époque où il n'y avait peu de correspondants de guerre femmes, et que l'idée tout d'un coup de m'arrêter sur les femmes, j'avais l'impression que ça me cantonnait un peu dans des sujets où je n'avais pas envie d'être cantonner. Mais, donc, ayant décidé un peu par force de m'occuper des chrétiens, donc je fais le tour de cette ville de Caracoche qui venait juste d'être libérée de Daesh. Donc, c'était incroyable parce qu'on voyait encore tout. Ils étaient partis en fuyant. On voyait toutes les... Ils avaient laissé leurs armes. Et c'était un très bon témoignage de comment c'était de vivre sous Daesh, puisqu'il y avait encore tous les livres des écoliers. Il y avait... Enfin, voilà, c'était très, très, très étonnant. Et il y avait des barbes aussi, parce qu'évidemment, ils avaient tous coupé leurs barbes. Donc, il y avait des barbes qui volaient comme ça dans le vent. Et en faisant les tours des maisons, il y avait quand même quelques personnes chrétiennes qui étaient restées. Et j'ai entendu parler de l'histoire de Marie, donc de cette femme sur laquelle j'ai fini par écrire un livre. Et tout le monde m'a dit, en fait, c'est le témoignage le plus atroce de ce qui s'est passé pour nous, les chrétiens. Il faut savoir que les chrétiens, donc, avaient subi déjà de la part de Daesh des situations épouvantables depuis longtemps, qu'ils avaient été attaqués, qu'on avait brûlé leurs églises. Enfin, ce n'était pas une sinecure d'être chrétien en Irak à ce moment-là. Mais là, sur cette femme, qui a donc été esclave pendant deux ans aux mains de Daesh, de Mossoul jusqu'à Raqqa, et qui avait été propriété de 12 mètres officiellement. Mais après, elle avait été revendue. Donc, voilà, vous imaginez les exactions épouvantables que cette femme a subies. Et donc, voilà, en entendant parler de cette histoire, je me suis dit, je vais consacrer les deux années qui viennent à recueillir tous les témoignages, à rencontrer tous les protagonistes de cette histoire autant que je pouvais. et surtout essayer de la retrouver. Évidemment, elle, elle ne voulait pas du tout être retrouvée, puisque c'était un moment où elle voulait se reconstruire. Elle a subi énormément de chirurgie, comme vous pouvez imaginer. Elle était complètement détruite. Mais bon, au bout de six mois, et après avoir fait cette enquête de proximité où j'ai rencontré les gens de sa famille, ses frères, ses frères, etc., j'ai pu la rencontrer. Et là, en fait, j'ai compris que c'était très important pour elle qu'elle voulait vraiment témoigner, qu'elle voulait vraiment que je prenne son témoignage. Et donc, ça a été incroyablement même difficile pour moi et pour Benoît Ganabus, qui est la personne avec qui j'ai écrit ce livre, quand on l'écoutait, de recueillir ce témoignage vraiment éprouvant. Mais pour elle, en fait, c'était elle qui nous donnait le courage, parce qu'elle voulait qu'on consigne tout, parce que dans son idée, il y avait la volonté de réparation et qu'on écoute son histoire. Alors, qu'est-ce qui l'a fait tenir, cette femme ? Parce que c'est un degré de résilience extraordinaire, une force. Quand vous imaginez, déjà, vous avez vu toutes les déclarations des MeToo ici. Mais là, je veux dire, c'est le summum, si on réemploie le mot des nouvelles féministes, c'est le summum du féminicide, du... Mais qu'est-ce qui la faisait tenir ? C'est qu'en fait, elle avait intégré toutes les lois de Daesh. Et c'est d'une force incroyable si vous pensez à ça. C'est-à-dire, il y avait un manuel de l'esclavage, en fait un guide d'utilisation de l'esclavage pour les propriétaires. Et elle l'avait tellement bien intégrée que, quand on contrevenait à ce manuel, elle demandait instamment à son propriétaire de l'emmener vers un juge chariatique. Et elle se plaignait, elle disait, voilà, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, c'est pas dans les lois. Et elle s'arrêtait tellement sur les lois qu'elle a réussi à avoir... Enfin, vous voyez, on parle de quelque chose, on revient de très très loin. Mais elle obtenait un tout petit peu de respiration et d'amélioration de ses conditions de vie au sein d'un système carcéral de torture épouvantable. Et il faut dire que ces conditions étaient presque même pires que celles des yézidis, quoique c'est parce qu'elle était plus valorisée aux yeux de ces géoliers que les yézidis. Les yézidis, pour les gens de Daesh, c'était vraiment la religion du diable, ils avaient un mépris profond pour... Alors que vis-à-vis des chrétiens, ils avaient un petit peu de considération. Et surtout, c'était la rareté qui faisait qu'il y avait de la considération. En plus, elle avait les cheveux au burn. Enfin, voilà, donc elle était... Et donc, dans leur système d'équivalence un peu malade, pour eux, une chrétienne valait deux ou trois yézidis. Donc, je trouve que ce... Voilà, la manière dont elle s'est appropriée, cette loi, et ces codes, on parlait ce matin avec Radzika Hanani, aussi de la manière dont il faut revoir les textes religieux, et je lui demandais si ces lois qu'avait édictée Daesh sur le Coran, enfin, est-ce qu'elles venaient du Coran pour régir ce code de l'esclavage ? On n'a pas vraiment la réponse, même s'il y a beaucoup de choses qui sont quand même tirées des textes. Mais je vais vous lire juste un court extrait pour vous montrer aussi le côté vraiment, le raffinement incroyable de cette... dans la perversité de ce système, en fait. Alors, attention, ces tables de la luxure posent des limites. Le manuel de l'esclavage, c'est un peu la convention de Genève du djihadiste, écrite par une génération qui croit vivre dans l'Arabie du VIIe siècle tout en regardant des épisodes de Game of Thrones, où les scènes de bordel servent d'intermède aux décapitations. Ainsi, les articles 7 et 9 précisent, miséricordieux, qu'une femme enceinte ne peut être vendue, et que l'on ne peut séparer une captive de ses enfants avant que ceux-ci atteignent l'adolescence. De même, l'article 13 spécifie des conditions aux pédophiles jusque dans la manière de pénétrer les petites filles. Il est licite d'avoir des rapports avec l'esclave qui n'a pas atteint la puberté, si son corps est propre à l'acte. Si ce n'est pas le cas, alors il faut se contenter de jouir sans coït. Le vieil imam, lui, n'obéit qu'à ses pulsions. L'article 19 du manuel stipule qu'il est permis de battre l'esclave au titre de Darb Tabib, les coups disciplinaires, mais il est interdit d'utiliser Darb Altaxir, les coups qui provoquent des fractures, ou Darb Altaxafi, frappé pour le plaisir, ou Darb Altazib, la torture. De plus, il est interdit de frapper sur le visage. Or, lui, frappe Marie à coups de bâton, etc. Ensuite, les deux ans de calvaire de Marie, ça je ne vais pas vous les détailler, parce que si ça vous intéresse, vous pouvez les lire dans mon livre. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand elle est arrivée, quand elle a fini par être libérée, après bien des péripéties, son accueil a été aussi très très dur, parce qu'après, il y avait évidemment l'opprobre, qui n'est pas différent qu'on soit dans une société chrétienne ou une société musulmane, mais qui est une société du Moyen-Orient, tout simplement, et l'accueil qu'elle a subi était épouvantable, de par sa famille, qui ne voulait pas en entendre parler. Il faut dire que ses deux sœurs aussi ont été esclaves, mais qu'un bref mois, donc elles ont pu dissimuler tout ça à leur communauté, et donc le fait que Marie revienne, et surtout qu'elle veuille parler, parce que c'est un courage inouïe, en général, on se tait, on ne raconte pas les exactions, quand on a été violée dans les familles, on n'en parle pas, donc là, vraiment, elle, elle voulait dire, c'est là où elle est tout à fait exceptionnelle et courageuse. Et donc, elle a été traitée extrêmement mal par son frère, on lui a volé son argent, on voulait qu'elle disparaisse, en fait, sa sœur lui a clairement dit, j'aurais préféré te pleurer morte, qu'avoir honte de toi vivante. Donc, la violence, elle a été double. Et donc, si vous voulez, ce qu'elle n'a pas compris, et ce que j'essaye de faire en ce moment, en fait, c'est de faire entendre sa voix, et de faire que, non seulement il y a un processus de justice internationale qui soit mis en place, mais aussi qu'elle soit recueillie par, enfin, que son calvaire soit admis par l'Église, qui aussi a joué un rôle qu'il ne voulait pas non plus en entendre parler. Et quand le pape s'est rendu à Caracoche, donc la ville où elle avait été enlevée, j'ai fait passer par différents évêques le récit de son calvaire, mais même eux n'ont pas voulu apporter, ils n'ont pas voulu en parler, parce qu'à ce moment-là, le pape était dans un discours très œcuménique, où il voulait dire justement qu'il n'y avait pas de problème entre les musulmans et les chrétiens, etc. Et donc, en fait, il a complètement gommé cette histoire. Alors qu'il faut savoir que Marie, elle a été pendant deux mois esclave en même temps que la prix Nobel de la peine, Nadia Mourad, et Nadia Mourad, on en a beaucoup parlé. Mais là, elle, elle a eu la double peine, et ça, ça rejoint aussi beaucoup de ces questions-là, c'est-à-dire que comme elle était chrétienne, en fait, on ne voulait pas trop en parler dans notre société, parce que, voilà, parce que ça portait un petit peu l'opprobre sur les musulmans et la manière dont ils l'ont traité, et le lien aussi qu'on pouvait faire, sans doute, entre ce que c'est que vraiment l'islam jusqu'à toutes ces dérives qui conduisent à Daesh. Et donc, ça ne serait-ce que même de questionner ou même de dire que c'est une dérive, de dire, enfin voilà, de questionner les transformations et les dérives, ça pouvait finir par porter un discrédit sur une population, sur une religion, sur... voilà. Et donc, ça, j'ai trouvé ça extraordinairement injuste et surtout totalement incompréhensible. Alors, ça repose la question de l'intersectionnalité, etc. Et le fait de... On refuse à une population de femmes qui subissent quand même très principalement une violence inouïe, je veux dire, évidemment, ici, on subit une violence, on subit une violence dans les quartiers où les mêmes valeurs occidentales ne sont pas portées, mais je veux dire, que dire de ces femmes-là, que dire de ces populations-là à qui on nie complètement le droit d'être victime. Et donc, voilà. Donc, moi, j'essaye de porter ça avec elles en ce moment, mais je peux vous dire que c'est extrêmement difficile. Et quand vous voyez que même Nadia Mourad, on a annulé un moment où elle voulait témoigner au Canada parce qu'on a dit qu'il ne fallait pas justement porter de l'opprobe sur les populations... Ça nourrirait l'islamophobie. Ça nourrirait l'islamophobie. Alors, vous imaginez quand il s'agit d'une chrétienne, sans compter qu'évidemment, ça, Marie l'a découvert complètement estomaquée, que nous, voilà, la question des chrétiens d'Orient, la question de la disparition de ce qui est en train d'être une autre religion, après les juifs, maintenant, c'est les chrétiens qui sont en train de disparaître d'Orient. Eh bien, donc, nous, c'est associé à la droite. Dans tous les journaux de gauche, on a eu beaucoup de presse et le livre a été bien accueilli, mais on a eu très peu de choses dans les journaux de gauche, qui est quand même ma famille politique à l'origine. Mais parce que, voilà, parce que cette question, on est devenu un tel... Dans les sociétés, on est devenu un tel point de stigmatisation des sujets, tout doit être polarisé, et donc, la question des chrétiens d'Orient, c'est une question de droite. Et voilà, on m'a dit, la cathosphère, on était tout d'un coup catalogués dans un pôle de la société dans lequel on ne pouvait pas sortir, et je trouve que c'est épouvantable, et donc, voilà, la raison pour laquelle je me bats encore pour ce livre. Voilà. Applaudissements ... ... ... ... Merci.